Doukhali, le droit international donne au Maroc le droit de se défendre contre les provocations du polisario. Dr Mohamed Ben Taladoukhali, professeur de sciences politiques à l'université Khadi Hayat de Marrakech, a déclaré que « le rapport annuel soumis par Guterres au Conseil de sécurité de l'ONU s'inscrit dans le cadre de la tendance internationale qui soutient la justice de la cause nationale, et est considéré comme une feuille de route pour le Conseil de sécurité de l'ONU concernant ce dossier, afin de parvenir à une solution politique, réaliste, pratique et durable dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Doukhali a ajouté « Les provocations menées par la milice, polisario, la mettent en position de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris la résolution numéro 2548, qui ordonne que la zone tampon soit maintenue vide ». Dans ce cas, le droit international confère au Maroc le droit de légitime défense prévu à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Voici l'article « La date de discussion de la question du Sahara marocain approche dans les couloirs des Nations Unies, à la lumière des virages stratégiques du conflit régional. En commençant par la reconnaissance américaine de la souveraineté du Royaume sur ces terres méridionales, et en terminant par le dynamisme économique, social et diplomatique de la métropole désertique de notre pays, où l'on s'attend à ce qu'un vote soit voté sur une nouvelle résolution selon laquelle le mandat de la mission, Minurso, sera prolongé, qui s'achève à la fin de ce mois, dans le cadre de l'accent mis par les membres du Conseil sur la nécessité de l'engagement de toutes les parties concernées à respecter l'accord de Césel-feu conclu en 1991 dans le cadre de la supervision des Nations Unies, ainsi que de coopérer avec la mission des Nations Unies pour lui permettre de s'acquitter de ses tâches. Il semble, à travers l'approche adoptée par le Conseil de sécurité concernant le dossier du Sahara marocain selon le texte initial de la résolution du Conseil, qui devrait être votée fin octobre dans l'avant-projet du texte de la résolution rédigée par les États-Unis d'Amérique, qu'il parle d'une « reprise constructive du processus politique », c'est l'expression de l'orientation générale de la communauté internationale, qui n'a besoin ni d'éclaircissement ni de preuves. Le texte de la résolution initiale souligne également l'importance des deux tables rondes, qui ont été organisées respectivement les 5 et 6 décembre 2018 et les 21 et 22 mars 2019, avec la participation du Maroc, du « Polisario », de l'Algérie et de la Mauritanie. Point. Le texte de la résolution appelle à un « esprit de réalisme et de compromis » dans les négociations. À l'instar des résolutions précédentes du Conseil de sécurité, le référendum d'autodétermination n'a pas été mentionné dans le nouveau projet de résolution. Il est à noter que le Conseil de sécurité de l'ONU a précédemment consacré son Altesse l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc le 11 avril 2007 pour la 14e année consécutive, exprimant son éloge pour les efforts marocains sérieux et crédibles incarnés dans cette initiative. Conformément au droit international, la résolution, précédemment adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, confirme la pertinence de la position marocaine et établit les critères de base d'une solution politique à ce conflit régional. Au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, les travaux de la 4e Commission ont constitué l'occasion pour la communauté internationale de réaffirmer avec force son soutien indéfectible aux Saharas marocains et aux projets d'autonomie dans ces provinces du Sud, en tant que solution permanente et consensuelle mettre un terme à ce conflit une fois pour toutes. Dans son rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU couvrant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, le secrétaire général des Nations Unies a souligné que « la solution définitive au conflit régional sur le Sahara ne peut être que politique, réaliste, pratique, durable et consensuelle conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, 2548-2494e, 2468-2440e ». Ouvrir d'Angou il a également souligné que le « polisario » ne bénéficie d'aucun statut juridique auprès des Nations Unies, où, comme indiqué dans ses précédents rapports, Guter a fait référence à trois reprises au « représentant du polisario » à New York, et jamais à un « représentant des Nations Unies », ce qui dément catégoriquement et définitivement les fausses allégations du groupe séparatiste armé selon lequel il aurait une prétendue représentation auprès des Nations Unies. Il n'a pas non plus la capacité juridique ou même politique de désigner un représentant dans une organisation internationale composée d'États membres, ça. R. Il n'y a pas de place pour les groupes séparatistes armés. Nous constatons que le rapport du secrétaire général des Nations Unies est un instrument d'accusation et de condamnation du « polisario », car il présentait tous les arguments qu'il impliquait dans sa tentative d'incendie. Ses attaques contre la zone tampon visent également à changer le statu quo, des transgressions qui pourraient affliger l'ensemble du processus politique ainsi que les efforts des Nations Unies. Le rapport dénonce les restrictions strictes et inacceptables imposées par le « polisario », à la « Minurso », concernant la mise en œuvre de sa mission principale de supervision du cesselle-feu et de surveillance des milices de ce groupe armé, ainsi que la situation sur le terrain directement. Le rapport souligne au secrétaire général des Nations Unies que l'Algérie a un rôle majeur dans la recherche d'un homme politique pour la question du Sahara, ce qui ne laisse planer aucun doute sur les engagements de ce pays en tant que conflit régional. Sur le Sahara marocain, rappelant dans ce rapport que la question du Sahara marocain est étudiée par les Nations Unies. Les Nations Unies en tant que questions de paix et de sécurité et donc en tant que différents territoriales sont inscrites au chapitre 6 de la Charte des Nations Unies relative au règlement pacifique des différents. D'autre part, ce rapport s'est distingué en soulignant les réalisations diplomatiques du royaume au Sahara marocain au cours de l'année écoulée, et la déclaration historique des États-Unis d'Amérique le 10 décembre 2020, de reconnaître la souveraineté pleine et entière de le royaume du Maroc sur son Sahara. Le rapport a également abordé le développement économique et les infrastructures du Sahara marocain, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre par le Maroc d'importants investissements dans les provinces du Sud. Dans son rapport, le secrétaire général des Nations Unies a également souligné le contenu du message royal, soulignant le caractère « irréversible » des mesures pacifiques prises par le royaume du Maroc au poste frontière de Gergara pour rétablir la liberté civile et commerciale. Le rapport soulignait également que « le Maroc restait attaché au cessez-le-feu ». Le rapport annuel soumis par Guterre au Conseil de sécurité de l'ONU s'inscrit dans le cadre de la tendance internationale en faveur de la justice de la cause nationale, et est considéré comme une feuille de route pour le Conseil de sécurité de l'ONU sur ce dossier afin d'aboutir à une approche politique, réaliste, solution pratique et durable dans le cadre de la souveraineté marocaine. Les provocations menées par la milice, Polisario, la mettent en position de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris la résolution numéro 2548, qui ordonne que la zone tampon soit maintenue vide. Dans ce cas, le droit international confère au Maroc le droit de légitime défense prévue à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le « Polisario » a violé la légitimité internationale, et s'est mis en confrontation avec les Nations Unies et le droit international, sachant que le Maroc a toujours gardé son calme face à l'accumulation d'opposants aux erreurs qui affectent la légitimité internationale, en violant les termes du cessez-le-feu et en ne respectant pas les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Aussi, l'Algérie, qui prétend n'être qu'un observateur honnête et qu'elle n'est pas partie au conflit, doit assumer sa responsabilité juridique, politique et historique en créant cette entité fictive, pour parier sur l'illusion d'un leadership régional. Peut-être que l'épopée de la traversée de Gergora a confirmé au monde la fausseté du discours algérien dans tous ses spectres officiels, militaires, médiatiques et politiques, car il a indiqué que la question représente une question souveraine pour l'Algérie liée à sa profondeur de sécurité stratégique, ce qui fait référence au fait que le soleil ne peut pas être recouvert d'un tamis. Le Maroc, fort de l'unification de toutes ses composantes sur les constantes sacrées et son long héritage civilisationnel historique, s'accroche à la logique et à la sagesse et s'engage sincèrement à coopérer avec le secrétaire général des Nations Unies dans le cadre du respect de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, afin de parvenir à une solution finale sur la base de l'initiative d'autonomie.